Steve Nadjar Merci d'être avec nous pour cette troisième partie du Grand Journal. Vous pouvez nous écouter sur l'application Radio Player France. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Radio-J, l'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Bonjour Albert Elahar. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes président de la communauté juive de Créteil et candidat aux élections du Consistoire de Paris sur la liste de Joël Mergui. L'élection pour le renouvellement des membres de la CIP se tiendra ce dimanche. Alors, question simple d'abord et pratique, Albert Elahar, qui pourra y participer ? Il y a quand même 22 000 et quelques électeurs qui vont participer. L'année 2020, en fait, c'est des électeurs qui ont cotisé durant l'année 2020. Et malheureusement, on sait tous que l'année 2020, on a été privés de nos synagogues. Donc il y a à peu près 20-25% d'électeurs qui ne feront pas partie de la liste électorale. Participer, c'est-à-dire en ayant offert un don à une communauté ? Un don, tout à fait. Une cotisation dans sa communauté. Donc il y a un minimum de 60 euros par personne, 120 euros par couple. Et il a la possibilité de voter et de venir dimanche en force pour voter dans sa communauté où il y a des bureaux de vote. Pas de vote électronique ? Non, pas de vote électronique. On vote dans sa communauté en physique. Alors, vous soutenez Albert Elahar, Joël Mergui, candidat à sa succession à la présidence du Consistoire de Paris. Joël Mergui, qui, je le rappelle, a terminé il y a quelques semaines son mandat à la tête du Consistoire central. Pourquoi considérez-vous, Albert Elahar, que Joël Mergui est toujours le plus à même de diriger la communauté francilienne et de relever les défis à la fois actuels et à venir qui se manifesteront ? Écoutez, moi je dis toujours, une théorie se définit toujours après une expérience. Je pense que c'est un homme où on a vu ses challenges, on a vu ses défis, on a vu son travail quotidien. Quand il a été au président du Consistoire central, on a vu son travail, sillonner toute la France, se battre dans des années difficiles, au moment des attentats... Mais des crises majeures, hein. Je pense qu'il avait fait un travail extraordinaire. Il nous avait permis à tous les lieux de culte de rester ouverts, que même s'il y avait un petit minyan, on était sécurisé par l'équipe Sentinelle, par la gendarmerie. Écoutez, on voit le travail, pas loin d'ici, la réussite de ce beau bâtiment qui est le CEJ. Oui, et c'est un homme de terrain. C'est un homme, je dirais, un bon meneur de la communauté. Et je crois que le travail n'est pas suffisamment fini. Il s'est investi, et c'est tout à fait naturel qu'il se maintienne dans son poste de président du Consistoire de Paris. Consistoire central, il n'a pas pu, après trois mandats, donc les statuts ne lui permettaient pas. Mais c'est avec Brio qui quittait ce poste. Mais pour Paris, on a besoin d'un homme comme lui, aussi dynamique. Le travail n'est pas suffisamment fini, disiez-vous, à l'instant, Albert et Lahore. Quels vont être les grands chantiers de ce prochain mandat de vous solliciter ? Déjà, de voir la liste des candidats, elle est de 15. C'est trop peu. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est s'investir sur la jeunesse pour qu'il y ait une relève communautaire. Parce qu'en avance dans l'âge, il faudrait que ces jeunes qui fréquentent nos synagogues puissent avoir cette envie, ce souffle de pouvoir reprendre et diriger cette belle communauté francilienne, parisienne. Pourquoi il n'y a pas assez cette envie, les jeunes dont vous parlez, les 20-35 ans ? Je viens de discuter avec Marc Atzenberg. À l'instant, je lui ai montré mon portable, le Fold 2 qui se plie. Aujourd'hui, on s'est perdus depuis une dizaine d'années. On se perd dans les réseaux sociaux. Le temps, on le passe plus sur notre smartphone, sur notre ordinateur, que d'être, peut-être, de nous impliquer dans une vie communautaire, dans ces mouvements de jeunesse qu'on avait à l'époque. Peut-être que c'est une phase qui nous manque et qu'il faudra aujourd'hui donner envie à cette jeunesse de se retrouver pour pouvoir prendre cette relève de dirigeants communautaires dans les années à venir. Comment le faire en proposant de nouveaux projets ? Et les projets, je crois qu'ils sont grands. Vous avez vu, au niveau des centres communautaires, Boulogne est en construction. Nous, Créteil, on vient d'ouvrir une nouvelle synagogue qui est face à l'hôpital Montdor. Regardez le CEJ. Le CEJ n'a pas eu le temps de mettre en ouvrage ce qu'il peut réaliser, puisque le déconfinement, on ne l'a vécu qu'à partir du mois de mai de l'année dernière. Donc, tout ce qui était, si vous voulez, au stade embryonnaire, il faut que ça se développe. Il y a un centre communautaire également en construction, en finalisation de construction à Levallois-Péret dans les Hauts-de-Seine. On parlait de la participation électorale tout à l'heure, attendue dimanche, Albert et Larard. Comment s'est déroulée la campagne ? Quels sont les retours que vous avez obtenus des personnes que vous avez croisées ces dernières semaines, ici ou là ? J'ai été ravi de participer à quelques réunions de campagne. Bon, c'est vrai qu'elle a commencé tard, la campagne, il y a à peu près trois semaines. Et les gens sont... Il y a un mot qui revient, le dynamisme qui est insufflé par le président Joël Mergui. Donc, tout le monde est dans un état d'esprit serein pour pouvoir fédérer, adhérer. Les nouveaux candidats sont des candidats qui sont encouragés eux-mêmes d'apporter un souffle nouveau. Il y a quand même quelques... Bon, je ne peux pas parler de moi, puisque moi j'étais peut-être l'extérieur en tant que président d'une grosse communauté que j'appelle un petit consistoire à Créteil. Mais aujourd'hui, d'être de l'intérieur, c'est d'apporter une expérience et d'accompagner les nouveaux pour qu'ils puissent prendre leur chemin, leur envol dans cette belle institution qui est le consistoire de Paris. Et je dis l'image aujourd'hui du jutaïsme français, s'il a aujourd'hui une belle image au niveau international et national, c'est par le travail qui est fait. Parce que, qu'est-ce que constitue la communauté juive ? En partie, c'est nos synagogues, nos fidèles. Est-ce que vous diriez que l'action du consistoire de Paris au quotidien est parfois mal perçue, mal connue aussi ? Vous savez, la critique est toujours facile. Je pense que les actions qui sont menées quotidiennement au sein du consistoire de Paris sont inconnues. Et c'est dans la généralité, on ne sait pas se vendre. Quand on a un bon produit, on se dit, les gens le connaissent, mais ils ne le connaissent pas suffisamment. Donc, on peut les inviter. Vous recrutez des experts en marketing au consistoire ? Je pense, je pense, je pense. Mais je pense qu'aujourd'hui, en matière de communication, en matière du numérique, le consistoire est prêt à faire un bon travail pour mieux se faire connaître. Une dernière question, Albert, un mot sur Créteil, que vous nous connaissez évidemment très bien en tant que président de cette belle communauté. C'est la communauté locale, on en a déjà parlé ensemble, on a vu un certain nombre de ses membres faire leur alias ces dernières années, ou changer de ville ou de département, notamment pour des raisons économiques. Comment, en tant que président de la communauté, vous cherchez à stimuler de nouvelles venues, notamment de familles jeunes qui pourraient chercher à s'installer dans votre ville ? Déjà, j'ai été content de participer à ces réunions de campagne où j'ai vu des cristoliens dans les quartiers de l'Ouest parisien. Donc, déjà, je suis fier de voir que la communauté juive rayonne en Paris, intramuros. Et de voir des rabbins aussi, puisque notre grand rabbin senior, qui était plus de 25 ans à Créteil, aujourd'hui anime la synagogue à Paris XVI. Aujourd'hui, mon travail, je suis un élu de la municipalité de la ville de Créteil, avec la délégation à l'urbanisme. Donc, aujourd'hui, c'est d'essayer de faire venir, justement, nos co-religionnaires du 93, ceux qui ne peuvent pas payer des loyers ou d'accéder à la propriété à Paris, de venir s'installer à Créteil. Il y a de très très beaux programmes. Et j'ai vu, en faisant le tour des synagogues, le shabbat, je sillonne, il y a des familles, je vois en moyenne, 3-4 familles s'installer dans les quartiers de Créteil. Vraiment, c'est ce que j'ai constaté depuis l'effet de Tichyrie. En y trouvant des synagogues, des écoles, un miguet ? Écoutez, je pense que Créteil est une vie... C'est important de le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas la ville. C'est une vie juive, intense. Et je suis surpris de voir... Il y a une publicité en ce moment qui se passe avec Henri Comacias. C'est Farad en mouvement. Alors Créteil, ça fait plus de 12 ans, c'est Créteil en mouvement. Donc, c'est une communauté très active, accueillante. Et la présence de plus de 1500 élèves, plus de 30 000 étudiants, une très belle université. Et je suis heureux de voir aujourd'hui ce qu'on avait perdu pendant un certain moment. On trouvait plus de jeunes de notre communauté en faculté de médecine, contrairement à une dizaine d'années. Et aujourd'hui, la faculté de médecine a une population juive et ancien seco aussi. Merci beaucoup, Albert Elard. Avec plaisir. Et Steve, je voudrais vous féliciter. La qualité de vos programmes. C'est gentil. La qualité de vos actions et de l'information à Radio-J. Merci à vous. Merci au nom de toute l'équipe de Radio-J. Je rappelle, Albert Elard, que vous êtes président de la communauté juive de Créteil et candidat aux élections du Consistoire de Paris sur la liste de Joël Mergui. Élections qui se tiendront ce dimanche. A très bientôt sur Radio-J. Venez voter. Radio-J.